Salut c'est Rosalie, aujourd'hui voici une nouvelle vidéo pour vous parler de mes coups de coeur manga en ces débuts d'année 2018 Tadam ! Pas n'importe quel manga, des shoujo manga Shoujo en japonais ça veut dire jeune fille, petite fille et manga c'est la bande dessinée japonaise Donc des shoujo manga ce sont des bandes dessinées japonaises à destination de jeunes filles Mais tout ceci provient de la bibliothèque personnelle de mon chéri Autrement dit ce n'est pas réservé qu'aux filles C'est pour toute personne qui a une grande intelligence émotionnelle Si ça ne vous donne pas envie de vous y intéresser Et les mangas dont je vais vous parler sont particulièrement intelligents Justement ça va me donner l'occasion aussi de vous parler d'un ami, de son parcours et de choses super marrantes On commence avec Don't worry, be happy Qui comme son titre l'indique est un manga qui rend happy Et pour cause il y a un macaron feel good Pour moi c'est la meilleure création depuis l'histoire de l'édition de manga en France Feel good comme son titre l'indique, surtout shoujo feel good Ça rend heureux, quand tu lis ce livre tu ressors grandi Mais en plus tu as passé un bon moment Et je trouve que c'est super Ces derniers temps en manga et surtout en shoujo je me dis Bah c'est un peu toujours la même chose, ça se renouvelle pas forcément et tout Et bien là non seulement c'est original mais en plus ça fait du bien Vous savez que sur ma chaîne je parle beaucoup de positif, de bienveillance Et bien c'est tout ça à l'intérieur Un quotidien au Japon de lycéens, de jeunes qui sont dans le bureau des élèves Autrement dit c'est l'élite de l'école Mais en fait on va se rendre compte que dans ce bureau Il n'y a que des gens qui ont des perspectives complètement tordues Et notamment l'héroïne si elle participe à ça C'est pour faire bien dans son CV Pour pouvoir gagner des milliers de yens quand elle sera grande Parce que en fait elle est fondamentalement pauvre Mais le héros qui a l'air bien imbu de lui-même la perd sa jour Cela dit c'est une héroïne qui a quand même vraiment de la bienveillance dans le coeur Elle a vraiment envie d'améliorer le quotidien des lycéens Et justement tout ce prétexte là va nous permettre de découvrir La vie de lycéens au Japon Qui vivent des vies qui ne sont pas si lisses qu'on pourrait le croire En matière de feel good on continue avec plus jeunes que moi Dont je vous ai déjà parlé dans une chronique En fait il y a plusieurs titres qui ont déjà des chroniques sur ma chaîne Donc je vais passer un peu vite Mais sachez qu'en matière de feel good voilà Ces deux là sont mes vrais coups de coeur Ces mangas là sont des séries qui ont déjà un tome 1, 2 et 3 et etc Donc c'est des histoires à suivre Et c'est la force du manga justement je trouve C'est que c'est des histoires en long cours On peut étoffer les personnages, les caractères même de personnages secondaires Et créer une vraie histoire très étendue Cela dit il y a des one shot des histoires en un seul tome complet C'est le cas de Voyage au bout de l'été Qui est très rafraîchissant Une histoire où cette fois-ci c'est le garçon Qui est d'un caractère plutôt timide Ah je veux pas montrer mes dessins Mais en fait il est super doué Et pour ça c'est l'héroïne qui a l'air toute frêle Toute poupée, toute gentille Mais qui en fait a un fort caractère Et qui l'amène carrément à Tokyo A Jimbo Chou Là où il y a les éditeurs de mangas Et voilà une histoire éclair L'espace d'un été L'espace juste d'un tome On continue d'aller vers l'avant avec Moving Forward Cette fois-ci plus ça va et moins je vous montre de feel good Mais justement vous allez voir où est-ce que je veux en venir Ici avec Moving Forward on va encore plus loin Dans la compréhension des personnes Qui d'apparence ont l'air d'aller de l'avant Justement qui ont l'air super joyeux Mais derrière le sourire se cachent des blessures Et derrière le talent d'un étudiant en école d'art Il y a peut-être quelque chose qui l'empêche d'aller de l'avant Vous le savez sur ma chaîne j'aime parler d'accomplissement D'optimisme, d'avancer dans la vie Et une personne m'a demandé dans ma vidéo Ask des conseils quand on n'a pas confiance Et bien j'ai envie de dire Le jumping Ici c'est l'archétype de la jeune japonaise Qui a trop pas confiance en elle Et qui peut finir en hikikomoli En dehors du système scolaire En dehors de la société Mais elle est bien entourée Et les gens vont la pousser à avancer Et a priori le jumping c'est pas du tout un thème qui m'intéresse Mais justement c'est la force du manga C'est d'intéresser à des thèmes Qui a priori ne nous intéressent pas Mais qui même peuvent faire peur Quand j'étais petite moi j'étais traumatisée Par un film qui s'appelle L'Exorciste Un film d'horreur qui était trop pas de mon âge Avec une petite fille qui était possédée par des démons Et bien ici c'est une héroïne Qui est possédée par des esprits Mais qui sont bienveillants Et qui veulent l'aider Et on continue de grandir avec Perfect World Avec un tel titre vous allez me dire Ah ça y est on rejoint du feel good Non 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 pas du tout Le monde n'est pas parfait Parce que vous voyez que le héros est en fauteuil roulant Mais c'est super intéressant justement De voir comment est le monde Comment est-ce qu'on peut se reconstruire Comment est-ce qu'on peut réaliser son rêve D'être architecte Et même de pouvoir bâtir Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 C'est vraiment ancré dans le réel japonais Et c'est profondément humain Par rapport aux mangas de tout à l'heure Qu'on voyait avec sur la tranche un M Ici on est passé à L Parce qu'on passe dans des thématiques plus adultes Ici ce qui est intéressant C'est que lire des mangas en France Je pense que ça apporte une sorte de folklore C'est très différent la culture japonaise Par rapport à la culture occidentale Et bien là c'est l'inverse C'est la culture turque La culture orientale Qui vient ouvrir l'esprit de japonais Si vous avez été observateur Vous avez remarqué que tous les mangas Dont je viens de parler Sont des éditions Akata Qui diversifie son catalogue Non seulement avec des romans issus des mangas Mais aussi avec des mangas au format numérique Enfin ! Mon chéri a déjà acheté Rouge Éclipse sur Kindle Donc il va vous faire une chronique prochainement peut-être Et c'est tout neuf à partir de ce janvier 2018 Plus ça va et plus il y aura de titres Je vous encourage notamment à découvrir Don't worry be happy en format numérique Et en fait si je vous parle de tous ces mangas C'est vraiment parce que je les ai tous lus d'un coup Vous l'avez vu sur Instagram d'ailleurs Un jour je me suis dit Waouh je vais lire plein de Akata Et en fait ça correspond au catalogue Akata Version indépendant Parce que ce qui s'est passé C'est que fin 2011 début 2012 Je montais ma propre maison d'édition D'abord d'édition numérique Et ensuite numérique et livre papier A ce moment là c'était les tout débuts des livres numériques Et mon livre fraisier et la magie de la pâtisserie Était dans les top best-sellers J'étais trop contente Ma maison d'édition était minuscule Mais c'est pas grave Je m'amusais énormément Je réalisais un rêve Je faisais ce qui me plaisait Peu de temps après je m'installais au Japon Et j'avoue que je suivais surtout La production de livres au Japon Plutôt qu'en France D'ailleurs là-bas je lisais plutôt ça Platinum End D'ailleurs ça se lit Platina End en japonais Shokugeki no Soma Boruto Enfin bref Plutôt des shonen manga Et à peu près à cette période là Mon ami Bruno m'écrit pour me dire Ah t'as eu raison de faire ta maison d'édition A échelle humaine Et je me dis Tiens qu'est ce qui lui arrive Mais j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé Arrive 2017 Je suis en France et en Europe Et mon style de lecture c'est plutôt ça Genre Les Gouttes de Dieu Ou Château Narumi Ça ça m'a été conseillé par une abonnée Youtube je suis très à l'écoute de mes abonnés Minuscule Globule Une vie de la pince est trop mignon Et Happy Clover Ça c'est un shoujo manga Super trop mignon Kawaii Sans me rendre compte dans l'eau Y'a pas les éditions Delcour Akata Et pour cause Delcour Akata Ça n'existe plus Dans un coin de mon inconscient Je sais que j'ai été au courant Que Delcour et Akata ont défusionné Et là je me dis Mais comment le public français a réagi Est-ce que tout le monde a suivi ? Alors je demande à Mania Jastar Est-ce que tu te repères un petit peu Dans les éditions de manga ? Tu arrives à repérer les éditeurs et tout ? Elle me fait oui Je vois bien Kana, Pika, etc Et je lui dis Édition Akata Ça te parle ? Elle me fait non Là je... Oh non ! Il faut que t'as bien la justice ! Il aura fallu que mon ami Bruno Vienne à la maison Au fête de fin d'année Pour que je me rende compte que Waouh ! Sa maison d'édition est devenue Toute petite à échelle humaine Il mène sa barque avec tellement de passion Que il faut trop l'encourager C'est pourquoi je me suis fait cette orgie De manga Akata Version Akata indépendant Une petite séquence nostalgie quand même Parce que pour moi Les éditions Akata Ça commence bien avant Les traductions et les choix éditoriaux de Bruno C'est d'abord Fritz Basket C'est un gros best-seller En termes de shoujo manga Qui a une profonde humanité Avec des personnages super attachants Sur la base des légendes Des signes astrologiques chinois C'est aussi Gokinjo Monogatari Gokinjo Une vie de quartier C'est trop bien Cette histoire Aiyazawa C'est trop génial Toujours Aiyazawa Nana Lovely complexe L'acceptation des différences L'acceptation de soi L'acceptation des couples Qui ne sont pas conventionnels Otomen C'est l'histoire de Bruno C'est aussi l'histoire de mon chéri Parce que c'est un garçon Qui lit des shoujo manga Comme je vous disais Shoujo normalement C'est une cible fille Mais C'est pas parce que c'est flagué fille Que c'est forcément que pour les filles Il y a des hommes Qui ont une vraie sensibilité Et puis il y a un drôle de père Le gros gros coup de coeur Sweet Girl Alors autant Otomen C'est l'histoire des garçons Et Sweet Girl C'est mon histoire à moi Avec un mode on Et un mode off Question d'apparence Princess Jellyfish Love So Life Et puis surtout pour moi Akata C'était la révélation Avec le Jousei manga Avec complément affectif Sappori De Mario Kazaki C'était trop trop génial Parce que pour moi Ce manga est paru Au moment où moi J'entrais dans la vie active Où je devenais femme Et autant les BD pour femmes Type BD blog Et tout C'est plutôt jovial C'est plutôt facile à lire Autant ici C'est de la vraie réflexion Sur qu'est-ce que tu veux Vraiment faire dans la vie Comment faire la part Entre ta vie affective Ta carrière La réalisation de tes rêves Ça franchement C'est trop un gros chef d'oeuvre Et rien que pour ce titre Je suis super reconnaissante Aux éditions Akata Parce qu'il y a des livres Qui marquent dans une vie Et des livres qui te permettent De retrouver le bon chemin Ça fait clairement partie Des livres qui ont illuminé ma vie Sachant que le marché du manga Au Japon Est beaucoup plus florissant Encore que ce qu'on trouve en France Faire preuve d'une bonne sélection Comme ça Amener un bon titre en France C'est génial Pour finir avec le catalogue actuel Akata indépendant Titre dont je n'ai pas parlé C'est orange A découvrir à tout prix Si vous ne l'avez pas déjà fait Ugly Princess Et les pommes miracles aussi J'ai trop adoré le film Les pommes miracles Alors franchement Le manga ça doit être trop génial Enfin bref Soutenons les petits éditeurs Qui font des choses so good Achetons les mangas Achetons leurs mangas aussi En numérique Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz